Bonjour Maëlle, ça va bien? J'espère que ça va bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la neige. Est-ce que tu te souviens de quoi la neige? Je vais te donner un indice. Il y en a partout ici présentement. C'est ça, c'est ce qui est blanc. Ça c'est de la neige. Mais qu'est-ce que c'est de la neige? La neige, c'est léger. Ça peut être mouillé des fois. Aujourd'hui, elle est sec. On ne peut pas faire des bonnes ondes de neige avec. Ça vient du ciel. Ça tombe des nuages. C'est comme de la pluie, mais quand il fait froid. Donc, la neige, comme je l'ai dit, c'est froid. Je t'ai dit aussi que ça ressemblait à de la pluie. Si jamais on la fait fondre dans notre main, ça fait de l'eau. Mais là, il fait trop froid. C'est qu'on ne la fera pas fondre dans ma main. Puis, comme tu peux voir, il y en a partout sur les arbres parce qu'elle est tombée du ciel. Il y en a aussi sur les maisons, sur les autos, sur les petits chiens. Mais là, les petits chiens sont secs parce qu'ils ont enlevé la neige sur leur dos parce qu'ils n'aiment pas ça, c'est froid. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la neige? Habituellement, on peut faire des bonnes de neige sans qu'elle est collante. Tu prends la neige, la mets ensemble, puis tu roules une belle balle de neige. Avec un peu de chance, ça fait des bonnes. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Comme tu peux voir, la neige, c'est froid. Ça tombe juste quand il fait froid. Chez nous, ici, on est moins loin. Il fait plus froid que chez toi. Ça fait qu'il faut être bien habillé. Ça prend des bonnes mitaines, une bonne tique, un bon manteau. En fait, j'ai plein de bons manteaux. J'ai un manteau, deux manteaux, un chandail d'hélène, un autre chandail mauve, plein de chandails. Les chiens n'ont pas besoin, un autre n'ont pas froid. Tu sais pourquoi ils n'ont pas froid? Parce qu'ils ont de la fourrure. Maintenant, tu vas peut-être te demander qu'est-ce que j'ai dans mes pieds. C'est comme des grosses bottes, mais ce n'est pas des bottes. C'est fait pour marcher dans la neige. Ça s'appelle des raquettes. J'en ai qu'une et deux. J'espère qu'on peut les voir. À quoi ça sert? Les chiens ne savent pas à quoi ça sert. Ça sert à marcher dans la neige sans caler. Je garde bien ça. Je n'ai pas de difficulté. Je laisse même des traces, puis les chiens peuvent suivre là-dedans. Alors, tu peux voir que il y a de la neige jusqu'à par-dessus les bottes. Maintenant, si j'enlève les raquettes, tu vas voir, là, ça va être plus drôle. Non, non. Non. Tu vas? J'enlève mes raquettes. Mes grosses bottes. À petit ciel. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Si je vais marcher dans la neige? Est-ce que je vais caler moins? Ou est-ce que je vais caler plus? Les chiens ne savent pas encore non plus. On va l'essayer. Ah, c'est pas si pire. Ça va? C'est de la neige jusqu'aux genoux. Il y en a plein, plein. Les pauvres tichiers, eux autres, ils n'ont pas de raquettes. Puis, une chose qu'on peut faire dans la neige, c'est que une fois qu'on enlève ses lunettes, c'est important. C'est un secret de professionnel. Une fois dans la neige, on peut tomber. Alors là, on se cache. Ça inquiète les chiens. On choisit de la belle neige propre. Et puis, on dit bonjour. Bonjour. Les chiens n'aiment pas ça. On peut se battre dans la neige. On va réessayer ça, voir. J'ai eu peur un peu la première fois. On y va donc pour le deuxième essai. J'ai eu peur un peu la première fois. On casse son col. On peut avoir de la neige dans le cou, ça c'est froid. Et puis on dit bonjour. On n'est plus capable de se lever. Il y a trop de neige. Quand on est vieux, c'est plutôt... J'espère que ça donne une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec la neige. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Faut que j'arrête. La carte mémoire est déjà pleine. Puis il faut que je fasse un long long chemin jusqu'à la maison. J'espère que t'as aimé les images de la neige. Moi j'ai aimé ça prendre une belle marche à raquettes pour venir jusqu'ici. Puis j'espère que ça bien t'amuser. Bye bye. Dis bonjour les chiens. Dis bonjour. Je vais les chiens. Sous-titrage ST' 501